alhamdulillahi rabbil alamin wa salat wa salamu ala ashrafil anbiya iwal mursali nabiyyina wa habibina chers pères, chers mères, chers frères, chères sœurs, chers enfants assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nous voilà, walhamdulillahi rabbil alamin, ensemble à passer quelques minutes ensemble, inshallah, autour d'un rappel car le rappel fait profiter aux croyants à cet effet, comme vous le savez, allahu subhanahu wa ta'ala il nous le dit dans son saint livre faites le rappel car le rappel fait profiter aux croyants et bien sûr avant cela, comme c'est notre habitude on fait doa pour nos parents, pour nos proches qui sont décédés qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde qu'Allah fasse que là où ils sont dans leur tombe ça soit un jardin du paradis et on fait doa aussi pour nos familles proches, lointaines la umma entière, musulmans et non musulmans on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les guérir et de guider ceux qui ne sont pas, bien sûr, dans notre belle religion donc on fait doa pour cela n'oubliez pas de faire doa surtout en ce mois béni qui est le mois des doa le thème aujourd'hui, le thème choisi c'est un thème qui est très très important à savoir Pourquoi est-ce qu'on gêne ? Pourquoi est-ce que les croyants ils gênent ? Voilà la question à laquelle incha'Allah ta'ala on va essayer d'y répondre mais avant cela lundi, je n'ai pas eu le temps de répondre à toutes les questions il y a des questions qui sont voilà, je vais prendre quelques minutes et essayer de répondre à certaines de ces questions et après on attaque incha'Allah ta'ala le thème Toi, première question, ça concerne plus les garçons que les filles je dis plus les garçons que les filles parce que même les filles, ça les concerne aussi à savoir les dégradés est-ce que les dégradés sont permis dans notre belle religion ou pas ? les dégradés, si je comprends bien ce que c'est les dégradés c'est quoi ? c'est le fait de couper tout ici et de laisser une touffe de cheveux au-dessus de notre crâne est-ce que cela est permis ou pas ? déjà j'ai dit que c'est plus pour les garçons que les filles pourquoi ? parce que les filles, logiquement, normalement elles ne doivent pas couper leurs cheveux elles doivent laisser leurs cheveux, etc. très bien par contre pour nous les garçons ce qui est permis ce qui se fait dans la sunnah c'est de tout couper lorsqu'on coupe de tout se raser ou bien de laisser pousser ou bien quand tu coupes de couper, on va dire d'une manière égale j'ai envie de rigoler, excusez-moi je vais sourire un petit peu c'est pas équitable que tu laisses beaucoup de cheveux là et ici qu'il n'y ait pas de cheveux du tout alors que l'équité dans notre belle religion c'est tout le temps subhanallah je vais vous donner un autre cas sur l'équité sachez qu'il n'est pas permis par exemple de mettre une chaussette ou bien une seule chaussette et pas les deux non, tu n'es pas équitable dans cela tu mets la chaussette dans le pied droit et dans le pied gauche tu ne mets pas tu n'es pas équitable ou bien tu prends des gants et tu mets seulement dans un côté soit la main droite ou bien la main gauche sauf si médicalement voilà, on te le recommande mais si c'est pour faire joli ou etc, non non, non comme il n'est pas permis par exemple lorsque tu es au soleil il y a une partie de ton corps si tu le choisis bien sûr il y a une partie de ton corps qui est au soleil l'autre partie n'est pas au soleil là ce n'est pas permis, ce n'est pas bien si c'est toi qui le choisis par contre si maintenant tu t'assoies à un endroit et tu t'assoies avec des gens et à de l'ombre et moitié de ton corps il est à l'ombre et l'autre moitié et tu ne veux pas faire autrement là c'est autre chose du coup si on regarde bien dans la sunnah les dégradés en réalité ils ne sont pas permis les dégradés en réalité ils ne sont pas permis est-ce que c'est haram, haram, haram je n'irai pas jusque là mes chères soeurs ou mes chers frères mes chers enfants mais ça c'est à c'est à essayer de mettre de côté question suivante sommes-nous obligés de suivre une école ou bien on peut suivre les quatre écoles je rappelle les quatre écoles c'est l'école de l'imam Abu Hanifa l'école ou bien les avis de l'imam Abu Hanifa ou en arabe Madh'hab Abu Hanifa Madh'hab al-imam Malik Madh'hab al-imam Shafi'i Madh'hab al-imam Ahmad ibn Hanbal est-ce qu'on est obligé de suivre une école de dire moi je suis malikite et je ne bouge pas je ne prends pas les autres avis non la réponse non on ne doit pas s'obstiner à suivre seulement l'imam Malik ou bien l'imam Shafi'i etc ce n'est pas interdit de prendre et d'utiliser d'autres avis qui peuvent te paraître mieux pourquoi mieux par exemple on prend ce cas ce cas de figure tu vas dans une mosquée et tu suis un imam le Jum'a et cet imam là tu lui fais confiance il donne un avis juridique sur un cas bien précis et il t'a convaincu par ses arguments par ses dalis il t'a convaincu et toi tu te renseignes tu te rends compte que cet avis là ce n'est pas l'avis de l'imam Malik alors que toi tu es malikite tu te renseignes et tu te rends compte que l'avis qu'il a donné ce n'est pas l'avis de l'imam Shafi'i alors que toi tu suis la plupart du temps l'imam Shafi'i la réponse c'est quoi c'est que tu peux suivre cet imam que tu pries derrière lui il n'y a aucun aucun problème d'accord jusqu'à là et après est-ce qu'on peut suivre les quatre oui en réalité à notre niveau à notre niveau quand on dit à notre niveau c'est à dire on n'est que des étudiants on est des modestes musulmans croyants qui n'ont pas beaucoup de science d'accord à savoir que tous ces quatre imams ils sont à la sunnah c'est des imams de la sunnah donc il n'y a pas de problème sur ça très bien question suivante piqûre du diabète piqûre du diabète je ne sais pas sa consistance est-ce qu'on a dit concernant les piqûres la règle qu'il faut suivre dans cela si maintenant c'est des piqûres qui ont pour objet de te renforcer parce que tu es faible d'accord tu es malade et tu es faible si ces piqûres là ils ont pour objectif de te donner un petit peu plus d'énergie un petit peu plus de force dans ce cas là ça casse le ramadan d'accord ça casse le ramadan et donc là il faut plus se renseigner c'est quoi les piqûres des diabétiques dernière question mettre le voile pour nos soeurs nos mamans au moment où on fait do'un à la maison au moment où on fait do'un à la maison est-ce que les soeurs les filles les mamans est-ce qu'elles doivent mettre le voile la réponse la réponse c'est pas obligatoire ce n'est pas obligatoire elles sont à la maison elles sont entre elles on met ce qui est obligatoire c'est lorsque tu es en face de personnes de personnes qui 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 t'est étrangère une personne qui peut se marier avec toi là tu es obligé de de protéger ta nudité et les cheveux les cheveux font partie de cette nudité là par contre par politesse par adab avec cette ambiance de foi où on fait do'un où les anges ils vont être là masha'Allah où il y a la lecture du coran c'est bien c'est magnifique c'est conseiller de s'habiller en conséquence c'est conseiller de s'habiller en conséquence à ce moment là d'accord par exemple lorsqu'il y a d'ars tout simplement lorsqu'il y a d'ars c'est solennel lorsque vous lisez le coran c'est solennel vous voulez une ambiance mais vraiment j'allais dire islamique une ambiance très sereine très spirituelle lorsque vous faites do'un lorsque vous lisez le coran lorsque dans ce cas là d'accord dans ce cas là le fait de protéger vos cheveux c'est le bienvenu d'accord c'est le bienvenu ce n'est pas obligatoire mais pourquoi ce n'est pas obligatoire encore une fois parce que vous êtes chez vous à la maison il n'y a pas de soucis sur ça mais étant donné que vous allez lire vous allez faire do'un allez on se met bien spirituellement à savoir un jour Jibril l'ange Jibril il est venu voir le prophète il est resté dehors il n'est pas rentré il est resté dehors et le prophète il savait que Jibril il était dehors il est parti le voir et il lui a demandé pourquoi tu n'es pas rentré et Jibril lui a dit que si je me rappelle bien du hadith Khadija sa femme Khadija elle était habillée bien sûr elle était chez elle elle était habillée d'une manière soft light ce qui est normal d'accord on vous on vous demande pas mes chères soeurs mes chères mères de rester à la maison avec Jilbab avec comme si vous étiez dehors ce n'est pas le cas vous êtes chez vous d'accord habillez-vous en conséquence surtout si vous êtes avec vos maris pas pendant le mois de ramadan bien sûr surtout si vous êtes avec vos maris ma chère Allah montrez-leur que combien vous êtes combien vous êtes parfaite voilà très bien je dis ça en fermant cette parenthèse parce que malheureusement les soeurs souvent lorsque vous sortez c'est là que vous vous habillez vous vous maquillez vous vous parfumez et si on regarde en réalité c'est pas ça en réalité c'est lorsqu'on est à la maison qu'on doit bien s'habiller quand il dit bien s'habiller on se comprend on doit vous devez vous maquiller vous parfumer pour macha Allah ces personnes que vous aimez voilà et du coup Djibiri il n'est pas rentré il n'est pas rentré chez le prophète et le prophète il lui a demandé pourquoi il a dit parce que ta femme Khadija elle était dans un habit de maison c'est pour vous dire cela ça répond à ces questions on commence le daft et après si vous avez des questions si vous voulez plus de précisions dans la deuxième partie et avant cela je remercie encore une fois mes frères mes soeurs les parents mes élèves les enfants qui nous suivent et on fait le doa pour que ce qu'on dise soit profitable pour tout le monde cette question là c'est une question clé importante qu'on doit maîtriser la réponse et qu'il n'est pas interdit de se poser pourquoi je jeûne pourquoi je fais la prière pourquoi je prie pourquoi je fais la prière pourquoi je suis musulman pourquoi etc pourquoi je suis croyant c'est ce genre de questions là il ne faut pas se poser pardon il ne faut pas avoir peur de se les poser et parmi les questions qu'on vous qu'on que voilà c'est pourquoi jeûner il y a plusieurs réponses à cela d'accord il y a plusieurs réponses à cette question là limaada nasoum allez première réponse première réponse mes chers frères et soeurs et avant d'entamer les réponses avant d'entamer les réponses je pose ce cas ce cas de figure imaginez un instant j'arrive pas à vous convaincre qu'il faut jeûner imaginez un instant que j'arrive pas à vous convaincre j'arrive pas à détailler de jeûner parce que cette réponse là limaada nasoum c'est pour bien sûr affirmer notre adoration c'est important d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala ala bayinam ala ilm c'est très important d'adorer Allah tout en parfaite connaissance c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit à son prophète fa'alam annahu la ilaha il Allah sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite d'être adoré c'est Allah la science elle est primordiale elle est importante donc de savoir pourquoi je prie c'est important de savoir pourquoi je jeûne c'est important de savoir pourquoi je fais je vais au hajj de savoir pourquoi je m'habille de telle manière pourquoi on porte le hijab nous les filles pourquoi nous les garçons on ne porte pas le hijab le comment on appelle ça chachia c'est pas obligatoire etc c'est important toi par contre c'est là que je voulais en venir en premier en termes d'introduction si on n'a pas la réponse cela ne doit pas nous empêcher de mettre en pratique je répète on a 30 ans d'adoration d'accord on a 30 ans de jeûne etc le fait de ne pas savoir pourquoi je jeûne cela ne doit pas nous bloquer dans la pratique de cette adoration à quel moment cela doit on doit bloquer on doit douter lorsqu'on ne sait pas lorsqu'on doute est-ce que c'est Allah est-ce que le hadith est-ce que l'authentique etc là on peut douter mais lorsqu'on sait que ça vient d'Allah l'ordre il vient du tout puissant l'ordre il vient d'Allah il vient d'en haut on doit mettre en pratique qu'on sache la raison qu'on sache la sagesse qu'il y a dans cela alhamdulillah et si on ne le sait pas ce n'est pas grave ce n'est pas grave en soi je pratique et en même temps je cherche justement à savoir c'est important parce que ça serait un fléau de se dire moi je ne porte pas le hijab moi je ne fais pas la prière moi je ne fais pas le ramadan tant que je ne sais pas tant que je ne sais pas la réponse je ne mets pas en pratique c'est mauvais très bien donc premièrement on a bien compris que ça ça vient d'Allah je mets en pratique quoi qu'il arrive et malheureusement j'insiste beaucoup mes chers frères et sœurs parce que malheureusement la Ummah elle n'est pas prête à cela je répète la Ummah elle n'est pas prête à mettre en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et à s'interdire les interdictions qu'Allah le prophète il nous a interdit on n'est pas malheureusement il la marrahimahoullah sauf les personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aura fait miséricorde mais si on regarde bien si on regarde bien mes chers frères mes chers sœurs mes chers parents dans les familles musulmanes c'est rare de voir une famille composée de cinq enfants par exemple ou bien de cinq personnes tout simplement et de voir que les cinq personnes elles prient et elles prient à l'heure de voir dans les familles de cinq personnes qu'ils ne commettent pas de grands péchés c'est rare ça c'est plutôt rare malheureusement alors que normalement ça doit être quoi le cas si on a compris qu'on est là sur terre pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on n'a pas le choix et qu'on n'a pas le choix mais malheureusement on est là encore une fois à se donner des circonstances atténuantes au moment où il n'y en a pas il n'y en a pas d'accord pour ne pas prier quelles circonstances atténuantes on peut donner à une personne qui ne prie pas quelles circonstances atténuantes on peut donner à une personne qui ne fait pas le ramadan sauf bien sûr la maladie le voyage etc mais la umma aujourd'hui elle n'est pas pratiquante la umma aujourd'hui elle n'est pas pratiquante si la umma elle était pratiquante les fléaux qu'il y a sur terre les problèmes qu'il y a dans nos foyers dans nos maisons etc les mousses non il n'y aurait pas mais malheureusement encore une fois plein de familles ce n'est pas le cas etc il n'y a pas de pratique malheureusement on reste sur notre sujet pourquoi devons-nous jeûner la première réponse retenez cela parce que tout simplement je répète et comme ça vous le notez la première raison qui fait qu'on doit jeûner c'est parce que c'est un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est là sur nous c'est quoi ce droit ? c'est le droit de nous ordonner de faire c'est le droit de nous ordonner de l'adorer de n'adorer que lui et donc le jeûne retenez bien cela si on vous le demande pourquoi monsieur Mohamed madame Fatima etc pourquoi vous jeûnez ? pourquoi devez-vous jeûner ? la première réponse c'est de dire quoi ? c'est un droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a sur nous c'est quoi ce droit ? c'est qu'il nous a ordonné dans son saint livre de jeûner on va avoir parlé dans surat al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit quoi ? O vous qui avez cru si on fait partie de cela on doit écouter attentivement s'il vous plaît je répète je répète d'une manière très solennelle si on fait partie de ceux qui croient en Allah si on pense que ce verset là il est pour nous il est pour nous on écoute attentivement et écouter attentivement ça veut dire quoi écouter attentivement ? parce qu'il y a plusieurs façons d'écouter j'écoute mais je ne vais pas c'est pas attentif ça le croyant vous imaginez subhanahu wa ta'ala c'est Allah qui t'appelle qui t'interpelle par la meilleure des descriptifs au toi qui crois en moi croire en quoi ? croire en quoi ? croire en Allah subhanahu wa ta'ala croire au jour du jugement dernier croire à tout ce qu'il faut croire croire à tout ce qu'il faut croire on doit être attentif je vous ai dit et c'est le cas écoutez bien lorsqu'ils entendaient quelqu'un lire le coran lorsqu'ils entendaient cette personne lire dire il s'arrêtait même s'il était en train de marcher même s'il était là en train de marcher il s'arrête pour écouter attentivement qu'est-ce qu'il se passe ? Allah il m'appelle Allah il ne va pas appeler par le prénom de chacun d'entre nous non il n'appelle par cette qualité qui est la croyance machin Allah oh toi qui as cru oh toi qui crois en moi et là dans ce cas là on doit faire attention qu'est-ce qu'il se passe ? oh vous qui avez cru nous vous avons prescrit on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui sont passés avant vous et donc de savoir que le jeûne s'il vous plaît c'est un droit Allah subhanahu alaihi c'est un droit c'est son droit il nous l'a prescrit et là il n'y a pas besoin de comment je vais dire ça il n'y a pas besoin de beaucoup de discussion je pense que pas que les musulmans asseyez-vous bien pas que les musulmans mais aussi bien les musulmans les athées les chrétiens les juifs les c'est pas qui ils savent tous sans aucune exception que les musulmans ils jeûnent pendant un mois le mois de ramadan à savoir le mois de ramadan ils le savent d'accord ? et ils savent que c'est une obligation machin Allah lorsqu'on était en cinquième je me rappelle je crois c'était en cinquième il y avait l'histoire et dans l'histoire il y avait bien sûr l'histoire des autres religions et là le professeur qui n'était pas musulman il était obligé de dire que les musulmans ils doivent jeûner pendant le mois de ramadan c'est une science que personne ne peut douter de cela c'est pour cela mes chers frères et sœurs que la prière le jeûne le fait de laisser ces cinq piliers là c'est trop 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 grave il n'y a pas de circonstance atténuante d'accord ? il n'y a pas de circonstance atténuante pour dire ah moi je ne savais pas qu'il fallait prier les cinq prières par jour je ne savais pas subhanallah même le non musulman il sait que c'est obligatoire ah moi je ne savais pas qu'il fallait jeûner le mois de ramadan même le non musulman il le sait etc etc donc tout ça pour dire pourquoi on doit jeûner premièrement c'est parce que c'est un droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a sur nous le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité les cinq piliers dans le hadith de Jibril lorsque Jibril il est venu le voir un hadith qui a été rapporté par l'imam muslim selon Omar ibn Khattab r'al-ma'u'anhu lorsque Jibril il est venu il lui a demandé akhbirni al-islam informe-moi à propos de l'islam qu'est-ce que c'est que l'islam et là le prophète alayhi salatu wa sallam il a répondu en ces termes al-islam anta shada alla ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah wa tuqima salat et il a cité parmi les cinq piliers de l'islam il a cité en quatrième le fait de prier pardon le fait de jeûner le mois de ramadan le mois de ramadan fait partie des piliers de l'islam sans ce pilier là tu n'es pas musulman l'islam il tombe si maintenant tu viens à renier je répète qui n'est pas musulman celui qui viendrait à renier le caractère obligatoire du jeûne du ramadan celui qui viendrait à renier avec science pas s'il est ignorant en réalité il n'y a pas d'ignorant dans ça encore une fois comme je l'ai dit mais le fait qu'on te dise le jeûne il est obligatoire tu es là à renier tu n'es pas musulman il y a des sciences comme ça qui te font sortir de l'islam le fait de renier le caractère obligatoire de la prière ah non les cinq prières par jour ce n'est pas obligatoire non ça on ne peut pas laisser passer très bien donc ici ce droit d'Allah encore une fois dans le coran Allah nous dit quiconque aura été témoin de la lune du mois de ramadan il voit la lune du mois de ramadan il doit jeûner et il ne doit pas seulement jeûner il doit jeûner et dire dans son entourage que moi j'ai vu le premier jour du mois de ramadan d'accord j'ai vu la lune qui signifie que le ramadan il débute et il commence et donc Allah il nous dit pour prouver que le ramadan il est obligatoire on a ces deux versets là on a le verset aussi quoi et on a les hadiths du prophète qui sont là pour nous prouver que le ramadan il est obligatoire et c'est un droit qu'Allah il a sur nous et rappelez-vous de ce magnifique hadith de Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu wa anhum ajma'in lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a demandé est-ce que tu sais les droits qu'Allah il a sur ses serviteurs et Mu'ad il a dit quoi et le prophète il lui a dit c'est quoi c'est d'adorer Allah et le ramadan fait partie des adorations fait partie des adorations qu'Allah il nous les a prescrits sans aucun doute donc ça c'est le premier point en réalité que ce point là nous suffirait pour répondre à cette question comme réponse à cette question là que ce point suffirait pour répondre à cette question et on passe à un autre point mais c'est bien aussi de savoir d'autres points d'accord c'est bien aussi de savoir d'autres points pour rajouter notre science très bien deuxième point pourquoi est-ce qu'on jeûne la ilaha illallah allez suivez bien pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le jeûne deuxième raison pour atteindre un degré qu'Allah il aime il aime voir ses serviteurs l'atteindre je répète Allah il nous a prescrit le ramadan pourquoi pour à la fin du ramadan à la fin au milieu etc pour que le ramadan nous fasse nous fasse augmenter notre foi etc et qu'on atteigne un degré des qualités qui sont très aimées chez Allah subhanahu wa ta'ala c'est quoi cette qualité là c'est la piété la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala ça veut dire quoi ça veut dire que celui qui jeûne et qui jeûne bien avec foi et en espérant la récompense d'Allah celui qui jeûne bien correctement à la fin de son jeûne il est transporté il s'élève il devient parmi ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et donc ça on va dire ça ça fait partie des buts qu'Allah il a fixé des buts qu'Allah il a fixé pour jeûner Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit quoi la'allakum tattaquoun sûrement vous atteindriez vous atteindriez la piété la'allakum tattaquoun vous serez parmi macha'Allah ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et quelle qualité Allah il nous dit quoi Allah il aime ceux qui le craignent Allah il aime ceux qui sont pieux Allah il est avec les pieux Allah subhanahu wa ta'ala il est avec ceux qui le craignent magnifique cette qualité là d'accord mes chers frères et soeurs mes chers parents mes chers élèves magnifique cette qualité là qui n'est pas donnée à tout le monde et donc on comprend de ce verset que le fait de jeûner va nous aider va nous ramener à être parmi al-mutaqin parmi les personnes qui craignent Allah parmi les personnes qui ont cette qualité qui est la piété et bien sûr on va parler de la piété c'est quoi la piété mais avant de de parler de la piété restons un petit peu sur ce but là qu'est-ce que je veux dire allez écoutez bien le but du jeûne le but du jeûne et c'est pas seulement tout c'est pas seulement le jeûne mais le but de toutes les adorations sachez-le si vous le saviez pas le but de toutes les adorations la prière pourquoi ? pour atteindre à la fin la piété le ramadan pour atteindre à la fin la piété le hajj tu fais le hajj à la fin du hajj tu sors tu crains plus Allah mais pour cela pour ressentir cela il faut encore que notre adoration soit acceptée parce que si maintenant tu es là à jeûner mais que ton jeûne il n'est pas accepté c'est sûr qu'à la fin tu ne sortiras pas avec tu ne sortiras pas avec cette piété tu ne sortiras pas tu ne gagneras pas et peut-être on parlera incha'Allah plus tard quels sont les signes qui prouvent que notre adoration notre jeûne il a été accepté chez Allah ou pas je répète encore une fois les adorations sont là pour qu'à la fin pour nous aider à atteindre le degré de piété toutes les adorations lorsque tu jeûnes et ton jeûne il est accepté normalement ça doit te ramener à craindre Allah lorsque tu fais la prière lorsque tu fais le hajj lorsque tu lis le Qur'an normalement à la fin tu dois atteindre cela comme vous le savez Allah nous le dit dans surat al-Baqarah Ya ayuhanna so'abudu rabbakum tu fais Ya ayuhanna so'abudu rabbakum ô vous les humains ô vous les humains o'abudu rabbakum adorez votre Seigneur Allah qu'est-ce qu'il nous dit dans ce verset Allah qu'est-ce qu'il nous dit dans ce verset celui qui vous a créé Allah il nous dit dans ce verset là les sermons il nous dit dans ce verset la raison qui fait que vous devez adorer votre Seigneur tout simplement pourquoi ? parce qu'il vous a créé la raison pour laquelle vous devez adorer votre Seigneur c'est parce qu'il vous a créé Ya ayuhanna so'abudu rabbakum l'avir khalaqakum si vous n'avez pas créé pourquoi on va l'adorer ? mais étant donné qu'il nous a créé il a cette légitimité mes chers frères et sœurs de nous ordonner de l'adorer étant donné que c'est lui qui nous a créé il a cette légitimité de nous dire prosternez-vous devant moi arrêtez de manger du matin jusqu'au soir prenez de votre argent et allez-y au hajj prenez de votre argent et aidez les pauvres etc il a cette légitimité de nous dire ne buvez pas l'alcool ne sortez pas avec les filles ne sortez pas avec les garçons ne mentez pas il a cette légitimité là pourquoi ? parce que tout simplement il est notre créateur si ce n'était pas le cas quelle légitimité ? pourquoi il va nous ordonner cela ? très bien donc il a ce droit là et donc Allah dans ce verset là prouve ce que je viens de vous dire c'est quoi ? c'est que les adorations les adorations ils ont pour but de nous ramener à le craindre de nous ramener macha Allah à faire partie de ce lot de croyants à savoir ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala pour que vous atteniez macha Allah le degré de piété qui est tant aimé chez Allah subhanahu wa ta'ala vous savez que pourquoi on a été créé pour adorer Allah et les adorations nous ramènent vers macha Allah la piété allez si on se demande ça veut dire quoi mes chers frères et sœurs ça a été traduit par plusieurs traductions par plusieurs savants parmi ces traductions là rapidement ils disent attaqua attaqua c'est le fait de prendre entre toi suivez bien de prendre tu es là tu es là c'est de mettre une barrière entre toi et quoi et l'enfer entre toi et la colère d'Allah de mettre une barrière c'est ça la crainte d'Allah d'accord parce que taqwa ça vient du mot viqaya toi donc parmi les tafsirs que les savants ils donnent c'est ça à savoir quoi c'est de prendre entre toi et le feu de l'enfer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala une barrière qui va te protéger de tout cela très bien parmi les tafsirs aussi qu'on donne c'est le fait tout simplement taqwa la véritable crainte c'est le fait tout simplement de faire les ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonnés et d'un autre côté de laisser les interdictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala où notre prophète nous a dit de laisser c'est ça la crainte la véritable crainte je dis encore une fois la véritable crainte pourquoi parce que on peut être amené à quoi à penser qu'on craint Allah jour et nuit à penser qu'on fait partie de ceux qui craignent Allah alors qu'en réalité on est loin de cela alors qu'en réalité on est loin loin de cela malheureusement pourquoi parce que la crainte d'Allah ça ne se limite pas au niveau de notre langue la crainte d'Allah c'est de quoi faire c'est de faire les ordres d'Allah d'accord et de laisser les interdictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de laisser si tu fais cela ben sache-le si tu le fais bien sûr pour Allah tu le fais pour Allah et aussi par peur bien sûr de l'enfer si c'est le cas tu fais partie de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala par contre si maintenant tu es là c'est l'heure de la prière mais tu ne fais pas la prière comme beaucoup c'est le ramadan mais tu ne fais pas le ramadan ou bien tu fais le ramadan mais tu fais mal le ramadan tu crains Allah mais tu ne respectes pas tes parents tu es là à leur manquer de respect tu es là à leur quoi à hausser la voix sur eux etc etc mais dans ta tête tu fais partie tu dis que tu crains Allah tu crains Allah et tu es là à tricher dans ton commerce dans beaucoup de choses tu es là à tricher tu dis craindre Allah et tu es là à voler tu dis craindre Allah et tu es là à malheureusement sortir avec des filles sortir avec des garçons avoir des rapports illégitimes avoir des rapports interdits tu dis craindre Allah et tu es là à manquer de respect à ton épouse à manquer de respect à ton mari tu dis craindre Allah et tu es là à ne pas éduquer tes enfants leur donner leur inculquer une éducation qui te portera devant Allah mais dans tout cela tu dis que tu crains Allah non c'est pas une véritable crainte la véritable crainte c'est quoi ? c'est celle qui te pousse à adorer Allah c'est celle qui te pousse à mettre en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala ça c'est la crainte mais c'est pas seulement ça mais en même temps aussi c'est de laisser de laisser les péchés là oui là on va dire quoi ? tu crains Allah subhanahu wa ta'ala mais si tu fais le contraire tu t'enfiles de ce que tu dis tu t'enfiles de ce que tu manges tu t'enfiles etc et tu ne crains pas Allah mais non on va dire que tu ne crains pas Allah suivez ce magnifique anecdote une personne est venue voir Abu Huraira radiyallahu anhu wa anhu majma'in Abu Huraira vous savez c'est qui ? c'est celui qui a rapporté le plus de hadiths venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam Abu Huraira magnifique sahabi il vient et lui pose la question ma ma'ana taqwa ? que signifie taqwa ? tu peux me dire ce que signifie taqwa ? et là Abu Huraira il dit quoi ? il lui donne une petite anecdote il lui donne un exemple il lui dit est-ce qu'il t'est arrivé de marcher sur une terre ? est-ce qu'il t'est arrivé de marcher sur une terre où il y a des épines ? d'accord ? il y a des épines qui piquent est-ce qu'il t'est arrivé de marcher sur cette terre-là ? et la personne a dit oui et Abu Huraira il lui demande il lui dit comment tu as fait ? d'accord ? comment tu as fait ? comment tu as marché ? et là il dit je faisais attention je faisais attention là où je mettais mes pieds quand je voyais qu'il y avait un épine je mettais ailleurs je faisais attention là où je mets les pieds je faisais attention et Abu Huraira lui dit quoi ? c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est le fait de faire attention où tu mets les pieds le fait de faire attention à ce que tu dis le fait de faire attention tout simplement à ce que tu fais le fait de faire attention à ça c'est ça mes chers frères et sœurs mais que tu te lèves le matin à 10h du matin comme si rien n'était alors que tu devais te lever à 4h du matin pour prier mais tu te lèves le matin à 10h alors que tu n'as pas prié et tu es là à dire je crains Allah quelle crainte ça ? tu te lèves le matin d'accord ? tu y vas tu ne jeûnes pas alors que tu as la possibilité de jeûner quel genre de crainte ? tu te lèves le matin et tu ne parles pas à ta femme tu ne parles pas à ton mari des jours et des jours des jours et des jours et comme si rien n'était tu continues à vivre sans pour autant être bien avec ta famille avec tes parents surtout et tu penses que tu crains Allah ? non c'est pas une véritable crainte ça mes chers frères et sœurs la véritable crainte c'est d'être de toujours avoir en esprit qu'est-ce qu'Allah il veut de moi ? qu'est-ce qu'Allah il attend de moi ? qu'est-ce que mon seigneur il veut de moi maintenant ? un autre il dit la crainte d'Allah si je me rappelle bien Ibn Abbas il disait quoi ? la vraie crainte la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est de faire en sorte que que tu sois là où Allah il veut que tu sois Allahu Akbar au moment là où tu sois c'est de faire en sorte que tu sois là où Allah il veut que tu sois et de faire en sorte de ne pas être là où Allah il veut pas que tu sois Allahu Akbar là où Allah il veut pas que tu sois ne sois pas ne sois pas sinon c'est pas une crainte d'Allah mes frères et sœurs celui qui craint Allah encore une fois il fait attention là où il met les pieds comme Abou Raël dit tu es en train de marcher sur des épis ben tu fais attention tu fais attention Allah ben du coup on comprend bien que la crainte c'est ça c'est de faire ce qu'Allah il nous ordonne de faire et de laisser en même temps ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit de laisser c'est ça la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et plus on développera ça en nous et plus on fera attention ah ça c'est halal ça c'est bien etc je fais je suis là ah non ça c'est haram ça c'est pas bien ça c'est macro etc non je laisse pourquoi ? par crainte d'Allah mes frères et sœurs par crainte d'Allah et c'est ça c'est ça par crainte d'Allah ben là j'ai appris que le fait de faire telle chose c'est pas bien et c'est réprimander ben je laisse c'est bien compris et après mes chers frères et sœurs en disant cela on ne se prétend pas être des anges je répète on ne se prétend pas être des anges il n'y a que les anges qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne le désobéissent jamais et donc c'est sûr que nous en tant qu'être humain il nous arrive de temps en temps qu'on manque bien sûr qu'on manque aux ordres d'Allah compris par exemple après l'heure il nous arrive de sortir habillés d'une manière qui déplait à Allah subhanahu wa ta'ala il nous arrive cela il nous arrive plus ces situations là les garçons asseyez vous s'il vous plaît il nous arrive cela mes chères familles et donc lors étant donné qu'on ne prétend pas être des anges qu'est-ce qu'il faut faire le conseil que je vous donne à chaque fois faire en sorte que nos manquements que ça ne soit pas des gros manquements que ne ça soit pas des gros des gros manquements s'il vous plaît mais que ça soit des choses j'ai envie de dire pas futiles si tu arrives de péché que ça soit des petits péchés mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te surprend pas manière de parler parce qu'Allah bien sûr ne surprend pas mais il nous voit mais que Allah subhanahu wa ta'ala ne te voit pas faire des gros péchés là c'est énorme d'accord de commettre des gros péchés là c'est pas bon là c'est vraiment le contraire de je crains Allah subhanahu wa ta'ala de la crainte par contre de commettre des petits péchés et après de reconnaître cela et de demander pardon ça fait partie de notre quotidien qu'on doit vivre avec parce que on n'est pas des anges donc si vous vous demandez ce que c'est ta quoi c'est ça c'est de faire ce qu'Allah il te ordonne de faire et de laisser ce qu'Allah il te dit de laisser et lorsque tu te retrouves dans un péché d'accord comment ça je me retrouve dans un péché tout simplement par exemple je donne un exemple je donne un exemple tout simple par exemple tu te retrouves dans un travail tu fais un travail dans lequel tu ne peux pas prier à l'heure dans lequel tu ne peux pas prier à l'heure ou bien tu te retrouves dans un travail où tu ne peux pas t'habiller naturellement bien tu ne peux pas bien t'habiller dans ce cas là premièrement c'est de ressentir le péché de ressentir le péché et que ce péché là ne devienne pas une habitude à tel point que c'est banal ce n'est pas grave ce n'est pas grave que je sors je vais travailler parce que je suis une hôtesse et donc je suis obligé de mettre des mini-jupes jusqu'à qu'on voit pas seulement les pieds mais qu'on voit mes cuisses qu'on voit mes cuisses ce n'est pas grave ça fait partie de mon travail mon travail c'est de vendre mon corps excusez-moi mes chères soeurs mais si je dis ça c'est parce que je vous apprécie énormément et que votre corps votre corps Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné de la valeur et que ce n'est pas n'importe qui qui doit voir votre corps ce n'est pas n'importe qui qui doit qui doit vous admirer c'est les personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala il les a autorisés mais la société veut que non tu vas vendre un papier mouchoir mais voilà tu vas vendre mouchoir il faut que tu sois un décolleté pour que le vendeur il l'achète il n'achète pas le papier mouchoir il t'achète toi comprenez cela mes chères soeurs donc lorsqu'on est dans ce péché là on est confronté à ce péché d'accord premièrement j'ai dit quoi c'est de ressentir le péché s'il vous plaît parce que si tu ne ressens pas le péché tu ne vas pas demander pardon ressentir le péché demander pardon et faire en sorte de sortir de cela d'accord pas du jour au lendemain je dis pas du jour au lendemain parce que tu as peut-être une famille à nourrir etc mais montre à Allah subhanahu wa ta'ala que ça brûle dans ton coeur et que tu as compris que c'est un péché que tu commets d'accord incha'Allah Allah il te sortira de là il te sortira de là et n'oublie pas ce magnifique hadith que j'aime beaucoup et souvent je le dis à savoir quoi celui qui laisse quelque chose pour Allah sois-en sûr Allah il lui donnera mieux sois-en sûr Allah subhanahu wa ta'ala il lui donnera mieux mes chers frères et sœurs sachez que taqwa c'est wassiyyatullah subhanahu wa ta'ala c'est un conseil qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a donné pas seulement à cette ummah c'est pas seulement dans cette ummah qu'Allah il nous dit crier Allah subhanahu wa ta'ala non wa laqad wassayna alladhina outu l'kitaba min qablikum wa iyyakum aniktaqullah hadhi wassiyyatullah subhanahu wa ta'ala le fait de craindre de le craindre ça c'est depuis Adam jusqu'aux dernières personnes il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure manière de la plus belle des manières et sachez-le le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est le conseil que le prophète il donnait à ses sahaba un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est mis il a fait une khutbah que les sahaba se sont mis à pleurer ils ont compris que dans ce khutbah c'était un khutbah qui montrait que le prophète ça y est ces heures ces jours étaient arrivés et qu'il allait mourir les sahaba se sont mis à pleurer en entendant cette khutbah ils ont demandé au prophète alayhi wa sallam au sina donne-nous un conseil donne-nous un conseil et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le conseil qu'il leur a donné c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala parmi les conseils le prophète il a dit où que tu sois où que tu sois craint Allah où que tu sois ça veut dire quoi où que tu sois que tu sois à l'école craint Allah que tu sois au travail craint Allah que tu sois au marché craint Allah que tu sois à la maison craint Allah où que tu sois craint Allah subhanahu wa ta'ala si seulement on pouvait si seulement on pouvait quoi on pouvait prendre ce hadith en considération et qu'on se mette à craindre Allah où qu'on soit ça serait magnifique il y aurait beaucoup de changements dans notre vie il y aurait beaucoup 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 de changements dans notre vie si on avait cette qualité mes chères soeurs mes chers frères aujourd'hui on se permet suivez bien on se permet ce qui n'est pas permis pourquoi tout simplement parce que cette qualité là elle est faible en nous je ne dis pas qu'elle n'est pas en nous non je ne dirai pas ça mais pourquoi on se permet des choses qui ne sont pas permises qui ne sont pas permises par Allah tout simplement parce que on ne le craint pas de la plus belle des manières mais on ferait attention à ce qu'on on ferait attention à ce qu'on sort de notre bouche on ferait attention à être injuste entre nous le mari il ferait attention de ne pas être injuste envers sa femme chose qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas dans beaucoup 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 de foyers où nos soeurs sont maltraités comme vous le savez où nos soeurs sont humiliées sont rabaissées par leur mari tout simplement pourquoi parce qu'il n'y a pas la crainte il y avait la crainte il ferait attention que c'est une servante d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah il va lui demander des comptes et bien sûr aussi vice versa si au toi ma soeur tu craignais Allah tu ferais attention de ne pas être injuste envers ton mari de ne pas être injuste de ne pas lui parler sur un temps que tu ne dois pas employer si on craignait seulement Allah subhanahu wa ta'ala si on prenait ce conseil si on prenait le conseil du prophète et les sahabes entre eux ils se conseillaient ils se donnaient ce conseil craint Allah mon frère Abu Bakr il conseille cela à Omar il écrit une lettre à son ambassadeur et dans cette lettre là bismillah rahman rahim je te conseille de craindre Allah subhanahu wa ta'ala la crainte d'Allah c'est pas un mot qu'on dit les yeux doivent craindre Allah à ne pas regarder ce qu'il ne faut pas lorsqu'il t'arrive une situation ton ami et là c'est surtout pour les jeunes lorsque vous êtes à l'école d'accord lorsque vous êtes à l'école et que ton ami qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala il veut te montrer des scènes dans son téléphone qui ne doit pas que tu ne dois pas regarder dès que tu vois que c'est une scène qui est mauvaise c'est un garçon qui embrasse une fille d'accord ou bien un garçon qui embrasse un garçon aujourd'hui c'est à la mode et bien sûr ou bien une fille qui embrasse une fille etc directement avant même que tu regardes non 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 je ne veux pas ya Allah je ne veux pas pourquoi parce que je crains Allah subhanahu wa ta'ala je crains Allah imaginez parmi les gens qui seront dans l'ombre d'Allah celui qui aura refusé une fille une belle fille etc qui vient qui lui demande ah mon frère tu veux tu veux tu ne veux pas sortir avec moi tiens mon numéro tu la regardes oui elle est belle elle est ce que tu veux mais qu'est-ce que tu lui dis achat Allah je crains Allah je crains Allah subhanahu wa ta'ala ou bien une fille macha Allah un garçon il vient il l'aborde et il veut sortir avec elle mais la fille elle regarde la fille elle regarde le garçon macha Allah c'est quoi c'est un top modèle ça se dit un top modèle pour les garçons je ne sais pas peu importe elle mouhime macha Allah le garçon d'accord côté beauté mais côté qualité non pourquoi parce qu'il n'aurait pas dû faire ça et du coup qu'est-ce qui se passe la fille macha Allah elle dit quoi elle dit non je ne peux pas sortir avec toi pourquoi je crains Allah subhanahu wa ta'ala il a mis chers frères et sœurs pourquoi je n'ai pour acquérir cette qualité là qui est la crainte d'Allah la piété et cette qualité là elle nous mène vers le paradis elle nous mène vers le paradis subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit quoi il reste trois minutes c'est ça Allah subhanahu wa ta'ala il accepte que ceux qui le craignent si tu adores Allah et que tu ne crains pas Allah Allah il ne t'acceptera pas donc on fait attention on a besoin de cette qualité là et bien sûr il y a plusieurs il y a plusieurs raisons pour lesquelles on doit jeûner inchallah on en parlera dans la deuxième partie un petit peu mais les plus importants les plus importants les plus évidents c'est ces deux là à savoir parce que c'est un ordre d'Allah on n'a pas le choix tu crois à Allah tu veux rentrer au paradis tu dois jeûner sauf si bien sûr tu as les excuses pour ne pas jeûner deuxièmement pour inchallah acquérir cette qualité acquérir cette qualité qui est la piété la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala on en a vraiment 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 besoin mes chers frères et sœurs on se dit inchallah dans quelques minutes pour vos questions il vous prendra cinq minutes et j'énumérerai rapidement les autres raisons qui font qu'on doit jeûner merci à vous qui nous écoutez qui nous regardez et qui êtes fidèles en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous procure nous donne une science utile et une science utile c'est cette science qui nous pousse à mettre en pratique s'il vous plaît on vient de parler de la taqwa de la piété de la crainte si maintenant on ne fait pas partie on a vu la gravité l'importance de la crainte et si maintenant on continue à prétendre être parmi ceux qui craignent Allah prétendre prétendre encore une fois ça serait grave s'il vous plaît s'il vous plaît la crainte d'Allah elle est hyper importante elle est hyper importante la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre maison on doit craindre Allah dehors partout parmi les raisons qui font qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a prescrit le jeûne après ces deux raisons là c'est un ordre d'Allah c'est un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala deuxièmement pour atteindre la piété la'allakum tattaquoun et c'est la piété qui fera accepter de nous nos adorations et qui nous fera rentrer au paradis c'est pas en réalité c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala il nous aime réellement imaginez un instant il n'y avait pas ces adorations imaginez un instant il n'y avait pas ces adorations comment on va le craindre d'accord comment on va le craindre alors que les adorations encore une fois lorsque tu les fais bien cela te ramène à le craindre et combien cette qualité elle est magnifique Wallahi mes chers frères et sœurs combien quel plaisir quel plaisir lorsque tchétan il te met dans des situations lorsque tu es dans une situation où tu dois quand je dis lorsque tu es dans une situation où tu peux tu peux commettre le haram où tu peux désobéir à Allah et que tu ne le fais pas par crainte d'Allah combien c'est magnifique je répète combien c'est magnifique lorsque la crainte d'Allah te pousse à adorer Allah te pousse à exceller macha Allah combien c'est magnifique lorsque la crainte d'Allah te pousse à ne pas ne pas dire des grossièretés non 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 moi je ne dis pas des grossièretés même si tu as envie de dire des grossièretés mais par crainte d'Allah tu ne le dis pas tu as envie d'être injuste tu as envie de faire du mal tu as envie tu as envie tu as envie mais par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala tu ne le fais pas par crainte d'Allah combien cela est magnifique troisième raison troisième raison par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le jeûne pendant cette période mes chers frères et sœurs de ressentir ce que ressentent les millions de musulmans les milliards de musulmans qui sont dans la faim la famine et la pauvreté le fait de ne pas manger matin midi matin midi pas le soir jusqu'à 21h ici à l'heure française il dit à l'heure française parce qu'il y en a qui nous écoutent et qui sont loin qui ne sont pas forcément de France nous on mange du matin jusqu'à de 5h du matin on arrête de manger jusqu'à 5 aujourd'hui c'était 5h 5 10 on arrête de manger jusqu'à jusqu'à quelle heure jusqu'à 21h 5 21h 10 etc et quelquefois en été plus ça va jusqu'à 22h Maroc cela nous fait ressentir ce que ressentent beaucoup de pauvres de la Ummah c'est leur quotidien nous c'est pendant un mois et il y en a c'est toute l'année il y en a c'est toute l'année qui ne mangent presque rien pendant le Ramadan et je vais vous dire quelque chose qui est terrible sachez-le il y en a qui ne jeûnent pas parce qu'ils sont pauvres quoi ? oui il y en a qui ne jeûnent pas parce qu'ils sont pauvres d'accord ? ils ne sont pas malades mais ils sont pauvres parce que s'ils jeûnent ils jeûnent et à l'heure de rupture ils n'ont pas à manger dès qu'on leur donne un peu de manger directement ils prennent ils mangent subhanallah il y en a ils ont comme aliment pour reprendre le jeûne comme un peu d'eau et peut-être une banane mûre et voilà ça y est ou bien ils mangent les gens du blaze si je peux te le permettre même ici il y en a même ici mais là je prends plus en évidence nos familles qui sont au pays subhanallah qui n'ont rien à manger ou presque rien à manger et donc le fait de jeûner cela nous procure cette sensation et nous fait nous rend proche de ces familles de ces milliers de ces millions de familles qui ont faim et soif tous les jours parmi les raisons aussi allez suivez bien parmi les raisons qui font qu'on jeûne masha'Allah c'est le fait tiens c'est le fait de le fait de jeûner nous procure aussi une qualité suivez-le suivez cette qualité-là en arabe on l'appelle quoi ? al-ihsan al-ihsan c'est quoi al-ihsan ? la perfection dans nos adorations le fait de jeûner cela nous procure la perfection dans nos adorations le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque Jibril lui a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit c'est quoi ? ton enfant il peut venir à la mosquée ou une personne peut venir à la mosquée juste pour te faire plaisir mais jeûner si vraiment il jeûne du matin jusqu'au soir c'est vraiment pour Allah pourquoi ? parce qu'il peut rentrer à la cuisine manger et boire sans que tu le saches et donc le fait de jeûner nous procure cette magnifique adoration c'est le sentiment qu'Allah me voit donc je ne romps pas mon jeûne en cachette pourquoi ? parce que Allah me voit et ça c'est une qualité magnifique si on a cette qualité là énormément d'action on ne énormément d'action on ne le fera mauvaise action on ne le ferait pas pourquoi ? parce que tout simplement on craint Allah je vais m'arrêter à l'action avec le dars et je vais prendre maximum trois questions car le devoir nous appelle Barak Allah pour votre patience en espérant Inch'Allah qu'Allah nous donne ces qualités pas cette qualité ces qualités et on verra si on revient un petit peu encore sur les raisons qui font qu'on jeûne Inch'Allah Une personne demande par rapport au shirk peut-on se faire pardonner si on convait du shirk shirk est comment ? très bien le shirk c'est le plus gros des péchés c'est l'injustice le plus gros des péchés et c'est la plus grosse des injustices comme on l'a déjà dit l'Oqman il dit à son fils Inna shirk la vulmona aduim Inna shirk la vulmona aduim c'est quoi ? c'est une grosse grosse injustice envers Allah Allah il t'a créé et tu t'inclines tu te prospères tu demandes à autres comme Allah subhanahu wa ta'ala des situations où tu dois demander comme Allah etc on en a parlé voyez peut-on se faire pardonner de ce péché là ? la réponse oui walhamdoulilah oui mais à condition de ne pas trop attendre ne faites pas comme Fir'aoun ne faites pas comme Fir'aoun Far'aoun d'accord ? qui a attendu jusqu'au dernier moment au moment où il a vu qu'il allait mourir c'est fini il n'y a plus d'échappatoire ah maintenant je crois maintenant je demande pardon maintenant je fais partie des musulmans maintenant non c'est trop tard c'est trop tard du coup mes chers frères et sœurs lorsqu'on est on sent qu'on a commis du shirk dans notre vie ça peut arriver comment nous en préserve ? n'attends pas n'attends pas dès à présent demande qu'Allah il te pardonne je répète que tu aies commis du shirk ou que tu étais à l'origine ou que tu étais à l'origine de ce shirk là comment on peut être à l'origine de ce shirk ? par exemple par exemple maintenant tu es dans une situation précaire et tu as tout fait tu as tout fait tu as tout fait et tu n'y arrives pas tu demandes à tes parents par exemple tu demandes à tes parents et tes parents ils sont ignorants tes parents d'aller voir un marabout un tel d'accord tu demandes à tes parents d'aller voir un marabout pour toi ben là tu étais à l'origine de ce shirk là c'est pareil donc du coup mes chers frères et sœurs mes chers frères et sœurs Allah il pardonne tous les péchés sauf le shirk sauf bien sûr si tu demandes pardon un pardon sincère un pardon accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala là Allah il te le pardonnera et il n'attend pas cette table lui deuxième question c'était par rapport au voile bon c'est une globalité mais est-ce qu'on doit mettre le voile devant son beau-fils et qui on doit mettre le voile devant qui on doit mettre le voile très bien c'est une question importante une question importante qui nécessite beaucoup de beaucoup de minutes de réponse d'accord devant qui on doit on doit se voiler d'accord et je remercie masha'Allah la sœur ou le frère qui pose cette question je pense que c'est une sœur la réponse déjà le beau-fils le beau-fils est-ce que tu peux est-ce que tu dois te voiler la réponse non le beau-fils non la règle générale c'est quoi les personnes avec lesquelles tu peux te marier tu dois te voiler devant elles islamiquement parlant les personnes avec qui tu peux te marier tu dois tu dois cette personne-là lorsqu'elles ont atteint l'âge de la puberté ça y est tu dois te voiler le cousin proche la cousine proche le cousin germain la cousine germine et tout tu dois te voiler par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu ne le fais pas d'accord comme des milliards de musulmanes ne le font pas si elles ne le font pas qu'est-ce que je vais dire la réponse premièrement c'est de savoir que vous commettez un péché excusez-moi de vous le dire ça parce que sinon devant Allah subhanahu wa ta'ala je ne serai pas honnête devant vous et Allah me demandera le compte donc premièrement c'est de savoir que vous commettez un péché ça déjà sachez-le s'il vous plaît d'accord déjà de savoir que vous commettez un péché oui mais on n'a pas l'habitude etc oui mais c'est mon cousin je le considère comme mon frère et tout toi tu le considères comme ton frère mais Allah il ne le considère pas comme ton frère ici ces personnes qui nous sont proches on doit se voiler et après je ne dis pas encore une fois allez fais en sorte que tu craignes Allah petit à petit que ça vient petit à petit que ça vient pas du jour au lendemain du jour au lendemain après c'est brutal c'est pas bon petit à petit demande pour qu'Allah il te pardonne surtout en ce mois pour qu'Allah il fortifie ta foi c'est important pour qu'Allah il fortifie ta foi et que alhamdulillah tu te mettes à mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'objectif que chacun d'entre nous doit essayer d'atteindre c'est quoi c'est mieux avant que le jour ou avant que l'ange de la mort il vienne prendre mon âme c'est d'être dans une situation où Allah il est content de moi il est satisfait de moi je ne peux pas vous donner un meilleur conseil que cela à savoir quoi fais en sorte qu'Allah il soit toujours satisfait de toi que tu sois chez toi que tu sois dehors etc fais en sorte qu'Allah il soit satisfait de toi lorsque tu es dans une situation où tu commets un péché on ressent parce qu'il y en a qui ne ressentent pas le péché c'est ça le problème il y en a qui ne ressentent pas qu'ils commettent des péchés là c'est pas bon on ressent que tu commets un péché et demande à Allah qu'il te facilite à être bien donc le beau fils non le beau fils il ne peut pas se marier avec toi le beau fils pour moi c'est qui tu t'es marié avec un homme encore heureux une fille elle se marie avec un homme et cet homme là il avait des enfants ça arrive il avait des enfants ces enfants là et parmi ces enfants il a des garçons ils ont 18 ans 16 ans 18 ans est-ce que ces garçons là ils peuvent se marier avec toi la réponse non ils ne peuvent pas se marier avec toi ils ne peuvent pas se marier avec toi et donc là tu ne te voiles pas devant elle et après à condition là c'est trop rentré dans les détails à condition qu'il y ait eu consommation du mariage à condition qu'il y ait eu consommation pourquoi qu'il y ait eu consommation ? parce que si maintenant ce gars ce beau fils ce père il se marie avec toi et après il n'a pas eu le temps de consommer le mariage et là divorce son enfant il pourrait pourquoi pas voilà il faut qu'il y ait qu'il y ait consommation du mariage c'est important et pareil le père il ne peut pas le père sa belle-fille sa belle-fille elle ne se voit pas devant le beau-père pourquoi ? parce que le père une fois qu'il a consommé le mariage je répète un homme il vient il va se marier avec une femme et cette femme-là elle avait des enfants cette femme-là elle avait des enfants une fois qu'ils ont conclu le mariage et qu'il a consommé le mariage sa belle-fille elle est considérée comme étant sa fille mais tant qu'elle n'a pas consommé le mariage sa belle-fille elle reste loin pourquoi ? parce qu'on peut imaginer ce cas ça peut arriver j'arrive un homme il arrive il va se marier avec une femme et ils font ils se marient et au moment il rentre à la maison il voit que elle a une fille elle est encore plus belle ah non moi ça y est je ne veux plus la maman qu'est-ce que je veux ? je veux la fille imaginez ça donc ici voilà l'explication qu'on donne même les cousins maternels même les cousins maternels les cousines maternelles non on se voit dernière question mais c'est plutôt un avis la personne a dit ma question n'est pas vraiment une question mais plutôt un avis j'ai demandé au cher Ayoub concernant le degré à suivre pour Imsak et la prière il a indiqué 18 degrés pour arrêter de manger et 15 degrés pour la salat il est déconseillé le 12 degrés pensez-vous ? d'accord très bien le 12 degrés 15 degrés 18 degrés les musulmans de France on est confrontés à ces degrés-là malheureusement malheureusement vous voyez ici je ne suis pas expert dans la matière je ne suis pas expert dans la matière ce que je sais c'est que le 12 degrés beaucoup le suivent le 12 degrés et après moi le conseil que je donne c'est de regarder la mosquée dans laquelle tu pries la mosquée dans laquelle tu pries si tu fais confiance aux heures qui sont dans cette mosquée-là si tu fais confiance comment je veux dire ça tu fais en fonction des heures qui sont dans ta mosquée si maintenant tu ne fais pas confiance là c'est autre chose pour cette question-là de 18 de 12 de 15 degrés je ne suis pas spécialiste je suis désolé très bien avant de vous laisser encore une fois le Pâques Ramadan il est là il vous attend pour ceux qui ne l'ont pas encore commandé n'attendez pas n'attendez pas et ma fille elle me rappelle souvent elle me dit papa dis-leur de mettre de ne pas oublier de mettre le numéro de téléphone pour ceux qui sont en Ile-de-France pour ceux qui sont en Ile-de-France pourquoi ? parce que quelquefois il nous arrive on peut ramener il n'y a pas le téléphone c'est un peu galère donc n'hésitez pas alhamdoulilah ça fait des heureux des heureux macha Allah les enfants ils sont contents les parents ils sont contents et n'hésitez pas à nous envoyer vos remarques vos commentaires on a dit lundi incha'Allah cours de tawhid et le livre qu'on va utiliser c'est un de nos livres qui s'appelle apprends-moi le tawhid et là on a reçu macha Allah je l'ai dit lundi de m'envoyer vos adresses mail comme ça la leçon qu'on va étudier ensemble qu'on va voir ensemble je vous envoie dans vos boîtes mail on va commencer à envoyer dès demain incha'Allah pour cela vendredi une leçon très 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 importante je pense peut-être que c'est la leçon la plus importante que que je vais faire depuis qu'on a commencé les lives le vendredi incha'Allah l'âge du pack l'âge l'âge du pack c'est les enfants qui sont en primaire ils peuvent commencer 6 ans 6 ans ils peuvent commencer d'accord ceux qui sont au CP j'ai mon fiston qui est au CP j'ai ma fille qui est maternelle ils l'utilisent alhamdulillah avec l'aide des parents d'accord et après jusqu'à quel âge là il n'y a pas là il n'y a pas de limite surtout pour celui-ci pour celui-ci 50 questions macha Allah et on est content parce qu'on a reçu un commentaire à savoir il y a une personne qui l'a acheté il a dit qu'il a il a bien aimé les questions sont faciles il a su répondre à toutes les questions sauf une seule question donc alhamdulillah par exemple là un petit exemple question numéro 35 en famille on peut on peut on peut se tester macha Allah question numéro 35 allez vous qui avez votre votre vos enfants vous avez un collab les cuisses question 35 est-ce que vous pouvez lire la réponse non vous ne pouvez pas lire on ne va pas vous entendre quel est le statut juridique de la prière du taraweh quel est le statut juridique de la prière du taraweh petit a obligatoire petit b conseiller petit c interdit allez la famille conseiller voilà la réponse f bravo il est fatigué c'est la réponse b d'accord la réponse b conseiller alhamdulillah page j'ai dit 35 35 après un petit commentaire derrière ce qui est bien un petit commentaire derrière la bonne réponse c'est le b c'est à dire conseiller explication le prophète a conseillé aux musulmans de prier pendant les nuits du ramadan hadith quiconque passe les nuits de ramadan en prière parfois et en espérant la récompense auprès d'Allah verra ses péchés antérieurs pardonner donc alhamdulillah ça fait ça fait plaisir mashaAllah ce petit support et ce qui est bien mashaAllah c'est que les hadith mentionnés dedans vers la fin on a donné par exemple ce hadith là ce hadith si je ne me trompe pas voilà il est écrit ici Abu Dawoud ou bien rapporté par on a essayé d'écrire ici ceux qui ont rapporté les hadith mashaAllah et donc voilà pour cela et on continue à remercier mashaAllah les frères et sœurs qui l'ont acheté ce n'est pas seulement ils l'ont acheté mais aussi ils en ont parlé à leurs voisins à leurs voisines à leurs camarades et tout et là alhamdulillah on a eu des commandes barakallah rufikum puisse Allah exaucer vos do'as vous accorder inchaAllah une longue vie et surtout nous accepter notre jeûne inchaAllah je ne vous ai pas dit le sujet du vendredi alors que j'ai dit c'est le sujet le plus important je ne sais pas si je vais vous le dire je ne sais pas si je vais vous le dire mais je vais vous le dire inchaAllah et je ne sais pas si je vais le faire pourquoi ? parce que c'est un sujet trop 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 important j'ai peur de ne pas de ne pas être à la hauteur on va voir inchaAllah allez c'est quoi le sujet du vendredi inchaAllah et je vous le dis comme ça vous faites do'a pour moi et vous m'assistez dans vos do'as et que vous aussi pourquoi pas vous faites une petite recherche tout simplement c'est les conditions d'acceptation de la ilaha illallah les conditions d'acceptation de la ilaha illallah imaginez on va citer des conditions et que ces conditions-là on ne les a pas imaginez qu'on va citer des conditions et que ces conditions-là on ne les a pas pendant des années et des années et des années on se dit musulman croyant et qu'en réalité on ne l'est pas vous voyez combien la gravité de la chose du coup inchaAllah si Allah nous le permet on va citer les conditions d'acceptation de la ilaha illallah le pack ramadan le cadeau de ce mois unique comblez votre enfant en lui offrant ce coffret composé vous trouverez dans ce pack un livre inédit le ramadan dans le monde suivez les aventures de la famille Sali il parcourt le monde pour vivre le plus inoubliable des ramadans votre enfant découvrira le maroc le brésil les îles comores l'indonésie et surtout la mecque à travers les activités du manuel votre enfant apprendra les coutumes les mets traditionnels les mosquées les langues de ses pays et plein d'autres choses des incollables un tout nouveau quiz sur le thème du ramadan défiez-vous en famille entre amis et enrichissez vos connaissances ensemble en bonus mon cahier d'activités ramadan conseils d'alimentation jeux et mots à connaître et surtout le calendrier des bonnes actions qui motivera votre enfant à donner le meilleur de lui pendant ce merveilleux mois enfin pour féliciter les efforts de votre enfant Alcamar vous offre le diplôme pour les petits jeûneurs pour toute commande rendez-vous sur alcamar.fr Alcamar Alcamar